Bruno Legault écarte maintenant du revers de la main l'idée de privatiser Hydro-Québec. Sauf qu'Alain, on ne va pas empêcher cependant les entreprises de produire leur propre électricité. On le sait, c'était très étendu. La venue de Michael Sabia, ici à l'Assemblée nationale, pour répondre aux questions des élus, ça se passe actuellement. Dès ce matin, les oppositions laissaient entendre qu'avec des projets comme Test Canada dans la région de Shawinigan, il y avait une possibilité qu'Hydro-Québec soit privatisé petit peu par petit peu. François Legault a écarté ça, mais on va permettre aux entreprises qui le veulent, venir s'installer ici, compte tenu qu'on manque d'électricité, s'ils sont capables de produire leur propre électricité, on ne les empêchera pas de venir s'installer. Écoutez. Il n'est pas question de privatiser Hydro-Québec. C'est un joyau qui appartient à tous les Québécois, puis il va continuer d'appartenir à tous les Québécois. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. C'est un projet qui est emballant pour la lutte au changement climatique, puis c'est un projet qui est emballant aussi pour l'économie du Québec. Parce qu'il faut comprendre que si on veut décarboner toute la planète, il va falloir avoir des produits qui sont verts. Si une entreprise a un terrain sur lequel elle peut mettre des éoliers ou des panneaux solaires, des barrages évidemment, pourquoi pas? C'est légal. Donc, on permet aux entreprises de produire leur propre électricité pour leurs besoins propres. Pendant la commission, le PDG d'Euro-Québec, Michael Cébia, donc, lui, est revenu sur son plan. Il parle d'investissements colossaux à venir. On parle de 155 à 185 milliards, juste 50 milliards pour réduire de 30 % les pannes électriques. D'ailleurs, en 2023, on a dit que c'était le plus important et on devra aller vers l'énergie propre. Michael Cébia. 80 % de l'énergie dans le monde est fossile. 80 %. Donc, restructurer une économie mondiale bâtie sur les énergies fossiles depuis 200 ans, ce n'est pas juste un ajustement. Il s'agit d'une véritable rupture. Et ce ne serait pas facile. Pour y arriver, on va diversifier notre production. 75 % de cette énergie additionnelle ira à la décarbonation. Avec un plan ambitieux, viendra des défis. Pour réaliser ce plan, Hydro-Québec aura besoin d'une plus grande flexibilité. Ça veut dire simplifier la réglementation pour nous permettre de bouger plus rapidement. Évidemment, Michel, les gens qui nous écoutent devront en faire plus. L'efficacité énergétique, ça fait partie du plan Hydro-Québec. Michael Cébia. L'énergie énergétique fait partie importante de notre plan. Et nous allons proposer très prochainement des nouvelles initiatives pour encourager une meilleure utilisation de ce produit qui est maintenant, l'électricité est maintenant un produit précieux. Et donc, nous allons proposer des nouvelles idées d'ici quelques semaines, quelques mois. Il sera questionné jusqu'à 19 heures ce soir.